Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo détente, de vidéo où on se dirige sur le site Dragon Ball, officiel avec cette fameuse traduction automatique qui nous fait rire, voire grincer des dents. Et pour ne pas changer, on va se pencher sur l'actualité figurine, l'actualité goodies, directement depuis ce site-là. Donc il y a des choses que je vous ai déjà montrées, dévoilées lors de mes vlogs à Akihabara. Et là, on va se pencher directement avec leur description totalement décalée, je suis sûr. J'ai déjà le sourire qui arrive, je suis sûr qu'on va se taper des jeux de grue. J'adore cette traduction, jeux de grue, UFO Catcher, jeux de grue. Bref, salut à tous, Marty, allez on passe au gros plan ma gueule. Allez, on commence ici avec recréer des scènes de bataille emblématique, la série Matchmakers arrive sur Crane Games. Alors, on commence ici avec une Goku Matchmakers qui est vraiment, vraiment pas terrible. Au niveau des couleurs, au niveau du rendu global, ça brille un peu partout, c'est dommage. Cependant, le dernier opus de la série Matchmakers arrive sur les jeux de grue au Japon. Cette étonnante figurine de Goku jeunesse a été inspirée de sa lutte à mort contre le roi démon Piccolo. Cela signifie que pour que les fans puissent recréer correctement l'une des batailles les plus emblématiques de l'histoire Dragon Ball, Demon King Piccolo arrive également exclusivement aux jeux de grue au Japon ce mois-ci. Rendez-vous au centre de jeu le plus proche pour les récupérer avant qu'ils ne disparaissent. T'inquiète pas, il y en a dans les UFO Catures. Il y en a, il y en a beaucoup même, j'en vois partout. Tout le monde s'en branle, c'est dingue. Par contre, c'est vraiment cool d'avoir du vieux Dragon Ball. Et c'est pour ça que je vous dis, ça fait un petit moment que dans les bureaux de Bandai Spirit, ils ont changé quelques têtes, quelques dirigeants, et ils pensent au vieux de la vieille. Ça va faire maintenant 2-3 ans que c'est comme ça et ça fait plaisir. Non seulement on se tape du vieux Dragon Ball, mais aussi on a des personnages secondaires qu'on réclamait, des personnages de films, bref, vivement 2023, parce que je le sens. Tu le sens toi aussi ? Pas mon doigt parce qu'il sent la merde, mais que l'année prochaine, on va se taper du beau Jacques ! Beau Jacques ! C'est sûr qu'il y aura du beau Jacques. Allez, on continue les amis avec, on recrée des scènes de bataille emblématiques, la série Matchmaker, ça arrive sur Crane Grimm. Encore, oui, mais cette fois-ci, le démon Piccolo. Il est dégueulasse. C'est dommage, la modélisation, j'aime bien, le Goku, j'aime bien, mais putain, cet effet brillant, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, c'est... Il y a de quoi grincer les dents. Cette dernière offre de la série Matchmaker se recrée le redoutable démon King Piccolo, jusque dans les moindres détails, intimidant alors qu'il recharge le jeune guerrier Saiyan qui se dresse sur son chemin vers la conquête du monde. Rien dire, mais on a compris le sens. Dirigez-vous vers votre centre de jeu local et prenez cette figurine avec Goku, jeunesse, afin de recréer leur bataille intense directement dans votre propre maison. Prendre la figurine, non, mais la gagner, oui. En plus, maintenant, les bornes UFOcatchers sont de plus en plus compliquées pour faire tomber des figurines. Les pins sont plus souples, on sent l'arnaque. On sent l'arnaque. Il y a une période, c'était cool. Maintenant, c'est chaud pour faire tomber une figurine. Limite, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement aux boutiques. Ah, vous ne faites pas chier pour des figurines allant de 300 yens à 1500 maximum, 2000. Allez, 2000, c'est le prix moyen d'une figurine. Mais, comme je t'ai déjà dit, quand tu traînes des pieds à Kabara ou dans d'autres lieux emblématiques univers figurines au Japon, il faut toujours faire le tour des boutiques. Toujours. Et tu risques de tomber sur une figurine à 300 yens, c'est déjà arrivé. Je vous l'ai prouvé en vidéo. Voilà. Donc, autant... Alors, si tu fais des UFOcatchers, c'est parce que tu es entre amis, c'est parce que tu veux t'éclater. Voilà. Au pire des cas, là, oui. Mais le mieux, ça reste quand même de passer à la caisse directement. Thales arrive dans la série. SH Figure Arts, ma gueule. Belle figurine qui ne m'est pas destinée. Celle que je voulais, elle est derrière moi. Elle est exposée. Elle ne bouge pas. Là, ça fait vraiment tipper pour moi Dragon Ball Modern. On en a déjà parlé, je ne veux pas revenir dessus. Par contre, quand il porte sa cape, elle est incroyablement belle, cette figurine. Le Saiyan, survivant et antagoniste du film à succès, Dragon Ball Z, The Tree of Mind. Thales arrive à SH Figure Arts. Il est livré avec une cape amovible. Vous pouvez donc recréer son entrée dramatique. Dramatique, attention, l'entrée dramatique du film. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Quand elle sera exposée, si j'ai ta machination, je vous ferai un petit vlog dessus. Donc là, on nous expose un peu la bête dans tous les sens. Vous pouvez changer les visages, enfin le visage, les mains, les pieds. Enfin, tu m'as compris, quoi. C'est de la SH Figure Arts. De plus, il y a une partie effet que vous pouvez attacher pour donner l'impression qu'il est sur le point de lancer l'attaque puissante et dévastatrice qu'il utilise dans le film. Vous pouvez même utiliser les pièces de mains interchangeables pour recréer la scène où il mange le fruit of the tree of might de puissance pour acquérir un pouvoir extraordinaire. Février 2023, pour ceux que ça intéresse, ça c'est du lourd, ça c'est du lourd, ma gueule. Et là, on continue ici avec Dragon Ball Z. Le Blood of Science arrive bientôt dans les Game Center. Elle est dégueulasse. Les Blood of Science, généralement, c'est plus que correct. Il y a de beaux produits. Oui, celle-ci, malheureusement, elle est ratée. Et encore une fois, vous avez la vidéo, le petit vlog, sur la chaîne. Avec une palette de couleurs métalliques pour un sens imbattable de puissance et de présence. Quoi ? Avec une palette de couleurs métalliques pour un sens imbattable de puissance et de présence, ça ne veut rien dire ! Donc l'aspect couleur métallique pour apporter cette sensation de puissance ? C'est ça que tu veux dire, Bandai ? Gohan est sur le point d'être la dernière entrée de la série de la figurine Blood of Science. La nouvelle figurine capture parfaitement le moment où Gohan déchaîne un Kamehameha dévastateur contre Cell pendant le tumultueux Cell Arc. La scène prend vie grâce à l'expression féroce de Gohan et à la façon dont ses cheveux et ses vêtements sont renversés de manière réaliste par la force de son attaque. Assurez-vous de gagner un pour vous-même lorsqu'ils atteindront les centres de jeu. Pour vous-même et uniquement vous-même. Soyez égoïste. Hein ? Sois égoïste. Bandai te le dit, sois égoïste. Tu veux offrir une figurine à ton pote, t'éclater... Non ! Si tu la gagnes, c'est pour toi. Si tu fais pot commun pour une figurine, c'est toi qui la fait tomber, elle est pour toi. T'as compris, elle est pour toi, pour toi-même. Oh putain de merde ! J'adore ce site. Alors, le dernier ajout à la série de figurines Clear Eyes arrive avec des pièces translucides plus une peinture vibrante appliquée au pinceau. Oh là là, au secours. Dernier ajout de la série des figurines Clear Eyes arrive avec des pièces translucides, peinture vibrante appliquée au pinceau. Oui, on vient de le dire. Super Saiyan Vegeta est le dernier nez de la série de figurines Clear Eyes. Cette figurine comprend des parties translucides plus une peinture vibrante appliquée au pinceau. Merci, je crois qu'on a compris. On a compris. Qui recrée vraiment la présence intimidante de Vegeta à partir de sa mise sous tension ? Non, la série... Hop, il y a un petit interrupteur dans le cul. T'appuies... Oh, c'est super Saiyan Vegeta ! Oh putain de merde ! C'est génial ! La mise sous tension, allez ! Cette figurine aura l'air incroyable, même lorsqu'elle est affichée normalement. Mais si vous voulez vraiment donner un coup de fouet à la présentation, l'utilisation d'un écran avec éclairage mettra vraiment en valeur les matériaux translucides de haute qualité et la peinture au pinceau de cette figurine. Alors, les matériaux translucides de haute qualité, c'est du plastique dégueulasse. Ah bah, c'est du plastique pourri. Je vous l'ai dévoilé, pareil, durant mes vlogs. Elle pue la merde. Il n'y a rien qui va. Et tu peux, t'as beau mettre de la lumière dessus... Pfff... Il n'est disponible que dans les jeux de grue, alors assurez-vous de prendre le vôtre avant qu'il ne disparaisse. Ça va disparaître ! Nouvelle figurineuse série ClearRise, bientôt disponible chez Crane Games encore ? On parle de laquelle, celle-là ? À Gohan, cette fois-ci. Avec des parties claires et terrées, une coloration magistrale au pinceau pour capturer parfaitement le key signature de Dragon Ball en 3D, ClearRise est de retour avec une autre figurine phénoménale, Super Saiyan 2, Gohan. Cette figurine de Gohan aura l'air incroyable dans n'importe quelle collection Dragon Ball, mais comme pour toutes les créations de ClearRise, il brillera plus lorsque vous donnerez à son écran un peu de rétro-éclairage pour illuminer les parties translucides et mettre en valeur la coloration délicate et brossée. Ah bah, c'est d'une douceur. Il sera disponible que dans les centres d'amusement en tant que prix, alors ne manquez pas l'occasion de mettre la main dessus. C'est de la merde aussi, c'est une figurine ratée malheureusement. Là, l'image promotionnelle donne envie, mais la réalité est tout autre, la réalité est catastrophique et je vous conseille de vous tourner vers les Solid Edgeworks. Regardez, je suis un peu plus marqueteux que Bandai, c'est dingue. Solid Edgeworks qui est une gamme incroyable en ce moment et ils ont su nous retourner le cerveau avec une goine en Super Saiyan 2 qui prend en valeur avec le temps au Japon. Recréer une scène célèbre avec cet ensemble de bases de figurines et de dioramas. Oh putain, c'est la Goku de merde. Goku de merde. Historybox est une série de figurines de jeux de prix qui sont livrées avec des bases détaillées de style dioramas pour recréer des scènes célèbres de la série. Pour la troisième sortie de la série, les fans pourront mettre la main sur une incroyable figurine Super Saiyan Goku avec une base de dioramas pour donner vie à la Frieza saga. Vous pouvez pratiquement sentir le vent souffler des nuages de poussière autour des pieds de Goku grâce à l'attention impeccable portée aux détails et aux techniques de modélisation magistrales d'Historybox. Ils ne seront disponibles que sous forme de prix dans les centres de divertissement. Alors ne manquez pas votre chance de gagner votre propre tranche de la saga Freezer. C'est une excellente idée de proposer des figurines du rama. Je trouve ça vraiment cool, vraiment, de la part de Bandai. Mais il faut le faire bien, il faut le faire bien. Il n'y a rien qui va. Alors, image promotionnelle, ça peut donner envie, un peu de côté comme ça. Mais la réalité, encore une fois, est tout autre et t'es dégoûté une fois que tu l'as sous les yeux. Nouvelle figurine, donc, du prix de crâne de game et Solid Edgeworks. Ah voilà, là on est bien. Digo Jita, elles sont pas mal. Y'a mieux, mais bon. Donc les Solid Edgeworks, c'est la série de figurines qui met le bord dans les figurines de haute qualité de vos guerriers préférés. Vous pouvez sentir leur esprit combatif latent, prêt à éclater dans leur position d'avant-combat avec des sculptures saisissantes et des couleurs vives. Cette fois, ils sont de retour avec deux nouvelles figurines disponibles exclusivement en prix du jeu de la grue, Super Saiyan Gogeta et Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta. Si vous souhaitez mettre la main sur les deux pour les ajouter à votre collection Solid Edgeworks, assurez-vous de vous rendre au centre de divertissement le plus proche et gagnez-les pour vous-même. Pour toi, putain de merde ! Je crois que t'as pas compris encore. Arrête d'acheter des cadeaux pour ton entourage ! Ah putain, c'est trop beau, ces traductions de dingue ! Bref, figurines plus que correctes. Encore une fois, du Gojita, y'a 100 fois mieux, mais ça peut faire le café. Cette fois-ci, on va parler de cartes. De cartes disponibles par chez vous et non pas au Japon. Et croyez-moi qu'au Japon, on veut ces cartes-là. On les veut. Les Dragon Ball Super Carte Game, le jeu de cartes à succès en Amérique du Nord et en Europe, célèbre son cinquième anniversaire. Cinquième anniversaire déjà. Et nous sommes ici aujourd'hui pour présenter toutes les cartes incroyables actuellement disponibles. Le starter deck 15, la fierté des Saiyans. Un deck de démarrage prêt à jouer qui se concentre sur la carte leader Super Saiyan Blue Vegeta. Ce deck est préconstruit et comprend de puissantes cartes battle et unissons. Ça a l'air pas mal. C'est tiré de, pour ceux qui s'en souviennent, de l'univers IC Cardass Dragon Ball qui était un concept incroyable avec à l'intérieur une petite puce NFC qui te permettait du coup de téléporter ta carte dans ton téléphone, sur PC ou sur tablette et de jouer en ligne directement avec des cartes virtuelles contre les inconnus. C'était incroyable. J'étais accro tous les soirs. Je jouais qu'à ça. C'était l'un des meilleurs jeux jamais construits entre virtuel et réalité. Parce qu'au final, tes cartes, tu les as à la maison. Tu les as. Et tu partais faire des tournois de dingue et tu remportais des cartes de dingue inédites. Bref, c'est un jeu fantastique qui s'est pété la gueule au Japon mais du coup, a été re-imaginé d'une certaine manière, re-façonné mais pour l'Europe et du coup, l'Amérique du Nord. Et ça cartonne. Cinquième année déjà. Starter Deck 16 Les Ténèbres renaîtront un deck de démarrage prêt à jouer qui se concentre sur la carte leader Super Saiyan 3 Badak. Alors, Unison Warrior Series Boost est une entrée sous tension dans la populaire série Unison Warrior. Mettez la main sur les nombreuses cartes puissantes contenues dans ce Saiyan Showdown axé sur les plus grands Saiyans de toutes les époques. Pank Xeno fait également ses débuts dans ce set. Vous avez de très jolis sets. Cette superbe boîte cadeau contient des pochettes pour cartes limitées et un étui de jeux limités de 4 boosters Mystic Booster. Il y avait le booster mystique également. Je ne veux pas m'y attarder mais bon bref. Vous avez alors les boosters mystiques série Union Warrior Boost Royaume des Dieux avec entre autres Je vois du Trunks en God. les decks ultimes 2022 avec du sel et l'endroit dans les parages l'Unison Warrior Series Boost Ultimate Squad Il y a de quoi se faire plaisir. Et regardez même le japonais vendez ça au Japon vendez ça au Japon s'il vous plaît il le dit on les veut on les veut les cartes beaucoup de japonais font importer du coup ce qui est amusant il y a beaucoup de collectionneurs de cartes games au Japon alors qu'à la base c'était ici Cardass Dragon Ball bref vous avez de la chance de ce côté là nous on a Super Hero Super Hero Dragon Ball Heroes Super Dragon Ball Heroes et vous vous avez ça deux ensembles de cartes sélections de thèmes sortiront simultané dans Dragon Ball Super Card Game deux nouveaux ajouts aux jeux de cartes Dragon Ball Super sont maintenant en vente les ensembles de cartes de sélections thématiques chaque jeu de cartes de sélections de thèmes de luxe se compose de 15 cartes existantes qui étaient si populaires qu'elles ont été réinventées donc réimprimées j'imagine avec de toutes nouvelles illustrations commençant par l'Amérique du Nord et l'Europe ces ensembles seront commercialisés dans le monde entier ces faux menteurs à l'exception du Japon et voilà et certains autres régions donc c'est pas au monde entier ce sera commercialisé en Occident Amérique du Nord Europe voilà bande de mythos à pétard ah c'est beau c'est beau le paquet les beaux ça tue histoire de son Goku Dragon Ball Selection thème voilà c'est beau le Vegeta il est vénère les premiers volets de cette série seront les 7 history of son Goku et history of Vegeta ne manquait pas l'histoire de Goku et Vegeta tel qu'elle se déroule sur les 15 cartes de ces 7 chacune présentant des illustrations uniques mais ce n'est pas tout chaque carte de ces ensembles sélection de thèmes comporte des éléments holographiques spéciaux plus 3 cartes plus pardon 3 cartes inclus également un somptueux estampage doré mettez vous même la main sur ces cartes afin de pouvoir admirer leur incroyable qualité consulter le site web en anglais de Bandai pour plus de détails je crois qu'il est en français aussi donc voilà les amis on a fait le tour de cette actualité un peu marrante puisque ça se passe sur le site officiel de Dragon Ball de la figurine en veux-tu en voilà mais globalement il n'y a rien à acheter ah soyons francs à part la Thales SH Figure Art et du côté des cartes il y a vraiment de quoi vous faire plaisir entre des sets de folie de dingue je veux il faut que je fasse un porté mais pas en ce moment parce que j'ai la tête ailleurs mais voilà et bien j'espère que cette vidéo du jour vous a plu comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch Marty Japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao